Bonjour et bienvenue dans le podcast Arrécouvert, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors c'est parti, bonne écoute ! Je fais la petite intro et on sera bon. Alors bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast Elisabeth Dumont. Bonjour Elisabeth ! Bonjour ! Première question, je voulais savoir si vous pouviez nous expliquer votre parcours et comment vous en êtes arrivée au sujet de la couleur végétale. Alors j'ai commencé par faire des études de biologie et de biochimie à l'Université de Rennes. Ça c'était quand même il y a assez longtemps puisque je suis plutôt jeune, c'était dans les années 70. Et ensuite, j'ai vécu, alors en fait la première partie de ma vie, j'ai vécu en ville. Donc j'ai fait divers, j'ai fait de l'enseignement, j'ai fait de l'informatique à Rennes et à Paris. Et ensuite, en 2000, je me suis installée à la campagne et donc là, ma vie a un petit peu changé et je me suis vraiment intéressée aux plantes à partir de ce moment-là. En fait, j'ai retrouvé mes amours d'antan et mes études de biologie, mais j'ai pu vraiment creuser ce sujet, le monde végétal, en étant à la campagne et surtout en travaillant dans une association qui s'appelait la Maison Botanique à l'époque. Alors, mon point de départ, moi, ce sont donc les plantes. Les différents moyens de reconnaître les plantes, pour moi, c'est surtout de savoir à quoi elles servent. Donc j'ai travaillé sur les utilisations des plantes et à un moment donné, j'ai commencé à faire des ateliers sur les couleurs qu'on pouvait obtenir à partir des plantes. J'ai fait des ateliers et puis j'ai fait une grande exposition avec plein d'échantillons de teint. Et à l'époque, je me suis basée sur le premier livre de Dominique Cardon. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un tout petit livre, mais avec plein, plein de recettes. Non, je ne le connais pas celui-là et je pense qu'il ne l'édite pas en plus. Il ne peut plus être commandé. Je pense qu'il est vraiment maintenant très rare. On ne peut plus l'avoir. Oui, je pense qu'il est épuisé. Donc je suis très contente de l'avoir. Et à l'époque, il n'y avait pas énormément de livres sur le sujet. Donc ayant commencé ces recherches sur les couleurs des plantes, je me suis vite passionnée pour le sujet parce qu'en fait, ça mobilise beaucoup de disciplines différentes. Donc la botanique, évidemment, pour reconnaître les plantes. Donc moi, je travaille avec les plantes qui avaient autour de chez moi, dans mon jardin, sur les chemins, etc. Ça mobilise aussi un peu de chimie. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce côté-là qui m'intéressait. Et puis sinon, on utilise des tissus, de la laine, de la soie. Et puis en plus, on découvre des couleurs qui sont vraiment spécifiques au monde naturel. Donc ça m'a vraiment intéressée. J'ai travaillé de plus en plus sur ce sujet-là. Et quand j'ai quitté mon association, en fait, je me suis dit que ça serait intéressant de mettre par écrit tout ce que j'avais appris en expérimentant sur les plantes. Bon, à l'époque, comme je vous disais, il n'y avait pas énormément de publications sur le sujet. C'était en 2010. L'éditeur Ulmer a accepté mon projet. Et donc voilà comment ça a commencé. D'accord. Et donc, une volonté de mettre par écrit et de, comment on va dire, d'étoffer les écrits qui étaient disponibles. Parce que j'ai plusieurs invités qui m'ont dit que oui, il y a un moment, il n'y avait rien du tout de disponible en bouquin. Ce n'est pas comme aujourd'hui où on a plus de ressources. Et du coup, ça a commencé par lequel ? C'est-à-dire qu'en fait, l'éditeur Ulmer avait choisi comme titre « Teindre avec les plantes ». Et en 2010, donc, ensuite, j'ai fait un livre sur la géométrie dans le monde végétal. Ensuite, en 2018, celui sur les oncles. Et en 2019, l'éditeur m'a dit qu'il était épuisé, qu'il comptait le rééditer. Et là, j'ai demandé à le refaire entièrement. Et donc, ce deuxième livre, oui, ce deuxième livre bleu, il a le même titre, mais en fait, il est très différent quand même. Donc, dans l'ordre, au moins, du coup, je comprends mieux. Là, forcément, j'ai plein de questions à vous poser. Donc, à la lecture de vos livres, on voit qu'il y a beaucoup de parallèles et d'explications via la chimie. Et franchement, pour les gens qui ont envie de comprendre ce qu'ils font, je trouve ça hyper intéressant parce que dans certains livres, ça me manque. En tout cas, moi, ça m'a manqué. Du coup, je voulais vous poser cette question. Est-ce que le bagage de chimiste, ça aide à aller plus vite dans la démarche de la teinture, des encres et de toutes les applications de la couleur végétale ? Parce que j'ai l'impression que finalement, c'est les clés pour comprendre ce qu'on fait et du coup, ne pas perdre de temps à tâtonner. Moi, je dirais que ça dépend des gens parce qu'il y a des gens qui sont complètement réfractaires à la chimie. Dès qu'on leur parle de pH ou d'ion, ils préfèrent se faire mesurer. Donc, la démarche expérimentale, elle est valable aussi. C'est-à-dire qu'on peut dire qu'on va réussir à obtenir des résultats simplement en faisant des expériences, en notant au fur et à mesure, etc. Alors, effectivement, moi, par contre, j'ai besoin de savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans le tronc, du point de vue théorique. Et puis, ça, c'est vraiment une question de point de vue. En plus, moi, je pense que quand on a quelques notions de chimie et qu'on aborde la teinture végétale par la chimie, je trouve que ça simplifie parce que, par exemple, dans les livres sur la teinture que je lisais à l'époque, il y avait beaucoup de recettes, mais dont beaucoup qui se ressemblaient. En fait, on trouve un peu toujours la même chose. Et pourquoi ? C'est parce que pour plusieurs plantes qui ont les mêmes types de colorants, on applique la même recette. Donc, je trouve que c'est plus intéressant. D'ailleurs, entre les deux livres que j'ai écrits sur la teinture, le premier, c'était plutôt champêtre comme approche, c'est-à-dire que je parlais des plantes du potager, les plantes du bord de haie, etc., des chemins. Et le deuxième livre, je me suis dit que ce n'est pas vraiment intéressant. Il vaut mieux parler des grandes familles de colorants, les tannins, les flavonoïdes, etc., parce qu'en fait, par chapitre, on a un seul type de recette. Et d'ailleurs, je n'ai pas hésité à utiliser ces notions parce que le livre de Dominique Cardon, qui est très complet, Le monde des teintures naturelles, comporte beaucoup de chimie aussi, alors qu'elle, c'est une historienne plutôt, je pense. Elle fournit ces renseignements-là parce que… Oui, c'est la base. Elle s'adresse aussi à des gens qui disent, oui. Alors, j'avais, je ne sais pas, on attaque par… J'aimerais bien vous demander l'histoire de l'encre végétale, les utilisations, tout ce que vous avez mis dans votre livre « Encre de plantes ». En fait, déjà, le livre est magnifique, les visuels, les photos, les illustrations et les points historiques avec, à chaque fois, on revoit les documents anciens, etc. Je trouve ça vraiment top. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu l'histoire des encres végétales, les utilisations, les différents types ? Vous nous racontez un petit peu ce sujet qui est vaste, mais comment vous nous l'expliqueriez plus simplement ? Alors, je pense qu'il est admis que les encres végétales sont utilisées depuis très, très longtemps, mais on n'a pas forcément des documents qui racontent comment elles étaient utilisées parce que les couleurs végétaux sont quand même assez fragiles. Donc, ce que je veux dire, c'est que les peintures qu'on voit, par exemple, sur les cavernes néolithiques, on trouve des pigments minéraux parce que les pigments minéraux sont très solides, ils ne se dégradent pas avec le temps, alors que les pigments végétaux, eux, sont beaucoup plus fragiles. C'est des molécules organiques, donc elles peuvent s'oxyder, être détruites avec le temps. Mais on a quand même retrouvé des peintures végétales dans l'Antiquité égyptienne, quand même. Et puis ensuite, on a des écrits dès le début du Moyen-Âge, on commence à avoir des documents avec des recettes. Ce n'est pas comme, par exemple, avec les tissus, où on a retrouvé des tissus teints avec des colorants végétaux. Pour l'encre, ça ne fonctionne pas. On ne retrouve pas forcément de papier ou de traces d'encre végétale qui datent. Alors, les premiers, ce seraient les papyrus égyptiens. D'accord, ok. Quand même. Oui. Ça remonte quand même en quelques temps. Allez-y, je vous écoute. Et donc, on retrouve des recettes dans les écrits du Moyen-Âge. D'ailleurs, il y a quelque chose que j'ai découvert en écrivant le livre et que j'ai trouvé très intéressant, c'est que quand on lit des recettes, parfois, elles paraissent un petit peu bizarres, enfin, un petit peu impossibles. Mais il faut savoir que, souvent, les gens qui pratiquaient une activité manuelle, enfin, les artisans, comme ceux qui fabriquaient les centres, par exemple, ce n'étaient pas forcément ceux qui écrivaient les textes. Ceux qui écrivaient les textes, c'étaient les moines dans les monastères. Donc, ils les écrivaient à partir de ce qu'ils entendaient. Et puis, ensuite, les textes étaient aussi recopiés à la main, puisque, à l'époque, il n'y avait pas d'informer. Et donc, ça expliquerait pourquoi on retrouve dans des recettes quand même pas mal d'erreurs. Ah oui, d'accord. Que le bouche-à-oreille n'ait pas été bien transmis et, du coup, un peu compliqué de le retranscrire. Oui, d'accord. C'est ça. C'est pour ça que, dans certaines recettes, il faut se méfier un petit peu. La deuxième chose intéressante, c'est de savoir que les encres noires qui étaient utilisées pour écrire depuis le début du Moyen-Âge étaient faites à base de galles de chêne. Donc, le monde se divisait, on peut dire, en deux parties. L'Occident, l'Europe médiévale, où on utilisait les encres noires à base de galles de chêne. Et, par contre, en Asie, on utilisait l'encre de chêne. Donc, ce sont deux encres qui sont différentes d'origine végétale puisque l'encre de chêne est faite à partir de plantes qui sont incinérées. Mais ça donne deux encres différentes du point de vue de la viscosité, etc. Donc, sur la partie, on va dire, les encres utilisées plutôt chez nous avec la galle de chêne, etc. Est-ce que vous pouvez expliquer ce phénomène de la galle de chêne en quelques mots ? Alors là, c'est intéressant de connaître un petit peu de chimie dans la mesure où cette encre noire, elle est le résultat d'une réaction chimique. Elle est le résultat de la réaction entre le tannin de la plante, donc le tannin qui est contenu dans la galle de chêne, mais on peut trouver des tannins un peu dans toutes les plantes à diverses concentrations, mais on peut très bien faire des encres noires avec du thé, par exemple, ou avec des écorces de châtaignier ou de chêne, avec des feuilles de ronces, par exemple. C'est très très beau, le noir, enfin le gris qu'on obtient avec les feuilles de ronces. Donc, réaction de ces tannins avec des sels métalliques, en particulier le sel de fer qui est le plus facile à utiliser. Donc, cette réaction, tannin plus fer, donne un composé qui est noir. Alors, c'est très amusant à faire en atelier, parce que c'est vraiment une réaction qui est instantanée. On peut diluer une solution de tannin dans un récipient transparent, on ajoute une petite pincée de sel de fer, et on voit qu'immédiatement la solution qui était un petit peu jaune devient noire. Donc, c'est vraiment une réaction instantanée. Et cette réaction donne un composé qui est insoluble et qui est noir et qui est très très stable. Et donc, en fait, l'encre noire, c'est quasiment la plus stable de toutes les encres végétales. Quels sont les ingrédients de base qu'il nous faut ? Donc là, au sens plutôt large, est-ce que vous pouvez nous parler des ingrédients et expliquer un petit peu leur rôle à chacun dans la composition de l'encre ? Alors, pour ce qui est de l'encre noire, en tout cas, on va commencer par là, puisque c'est la plus... celle qui a été la plus utilisée. Parce que je rappelle que cette encre noire, elle a été utilisée jusqu'à la fin du 19e siècle, avant qu'on puisse synthétiser les colorants. Cette encre noire, donc, il faut des tannins. Alors, les tannins, comme je vous le disais, on les trouve en très grande quantité dans les galles de chênes, mais on les trouve aussi dans beaucoup, beaucoup de plantes, en particulier les feuilles d'arbre, le bois, les écorces. Et puis, bon, par exemple, les feuilles d'orange, je le disais, c'est très riche aussi en tannins. Donc, le tannin, on fait bouillir la plante pour en extraire les colorants, et puis, donc, on mélange ça avec un sel métallique. Alors, le sel de fer, on peut le... soit le commander par Internet. Dans ce cas-là, on a un sel de fer très pur, mais on peut aussi utiliser le sel de fer qui est présent dans les engrais pour le pelouse. C'est une poudre verte qu'on achète dans les magasins de jardinage. Mais on peut aussi fabriquer de l'acétate de fer si on a envie. C'est un petit peu plus long. Il faut faire dissoudre des tampons de laine. Enfin, ça s'appelle la laine d'acier, les espèces de tampons qu'on utilise pour poncer le bois, par exemple. On met ça dans le vinaigre, et au bout d'un moment, le tampon est dissous. Donc, dans ce liquide incolore, on a de l'acétate de fer. Ça, c'est la méthode la plus... c'est annal, quoi. D'accord, ok. À part ces deux ingrédients, tannins et fer, il faut de la gomme arabique, parce que je vous disais que la réaction donne un composant noir qui est insoluble, et donc pour morse précipité en suspension, on utilise de la gomme arabique. La gomme arabique, c'est donc une sève d'un arbre, cassia, et donc celle qui est le plus utilisée, c'est un acasèque qu'on trouve en Afrique. Mais si on veut vraiment utiliser que des produits locaux, on peut utiliser de la sève de cerisier, par exemple. Vous savez, quand on taille un cerisier, au bout d'un moment, il y a une petite goutte de sève qui durcit, et ça, c'est un peu la même chose, c'est une espèce de gomme arabique. Donc la gomme permet de donner une texture moins fluide à ce qu'on a préparé avant. C'est ça, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on dit que l'encre noire médiévale, faite donc avec de la gomme arabique, déjà à l'époque, il y avait une fluidité, enfin une viscosité qui permettait d'écrire sur des lutrons avec des calames, c'est-à-dire des roseaux taillés en pointe, ou des plumes d'oiseaux, alors que l'encre d'ochine, dont on parlait tout à l'heure, l'encre d'ochine, on l'utilise avec un pinceau. Il y a un ingrédient qui est assez indispensable, c'est le conservateur, parce qu'en fait, quand on mélange de la gomme arabique avec notre solution Tannin FR, la gomme arabique, c'est un produit sucré, et donc au bout d'un moment, il a tendance à moisir, et donc si on n'utilise pas son encre tout de suite, il vaut mieux y ajouter un conservateur. Alors j'ai regardé pas mal de, enfin j'ai cherché ce qu'il pouvait y avoir comme conservateur, il y a beaucoup de produits qui sont assez toxiques. Finalement, le plus simple pour moi, c'est l'acide salicylique, qu'on ne peut acheter en pharmacie, ça sert à... Enfin, il paraît qu'il y a des gens qui mettent ça dans leur conserve de sauce tomate. Mais en fait, l'aspirine, ça marche très très bien. En fait, l'aspirine, c'est un dérivé de l'acide salicylique, et donc j'ai un vieux paquet d'aspirine qui traîne, et il suffit vraiment d'utiliser une pincée d'aspirine dans le flacon, et ça marche très très bien. Ah super, d'accord. C'est un très bon conservateur en fait. D'accord. Est-ce que, donc, on extrait les tanins, on y ajoute des sels méthaniques, on obtient notre couleur foncée, alors je ne vais pas dire noire, parce qu'en fait on peut avoir, vous allez l'expliquer après, on peut avoir d'autres couleurs, mais on ajoute cette gomme arabique, on met un conservateur si on n'utilise pas l'encre tout de suite. Est-ce que tout ça, ça se fait dans l'eau pour extraire les tanins ? Est-ce que l'eau a un rôle et doit avoir des propriétés particulières pour que l'encre ait un bon résultat ? L'eau du robinet contient un peu d'eau de javel en général, donc elle n'est pas recommandée. L'eau du robinet n'est pas recommandée. Et ça, en particulier en teinture, parce que finalement, c'est beaucoup plus facile de fabriquer une encre, alors que teindre un tissu, c'est quand même très délicat, et donc on se met attention à chaque paramètre, et en teinture végétale, pour teindre un tissu, on n'utilise jamais d'eau du robinet, on utilise soit de l'eau de pluie, soit de l'eau de source, l'eau de rivière ou celle du... on tire du puits, et à ce propos, par exemple, l'eau qui est utilisée pour teindre en rouge, ou faire de l'encre rouge d'ailleurs, peut être... enfin, ça peut être d'une eau de rivière, parce que, par exemple, les teinturiers de la région parisienne au Moyen-Âge qui teignent en rouge avec de la garance, utilisaient de l'eau de la bièvre, et qui est légèrement calcaire, parce que là, justement, la garance réagit très bien avec le calcaire qu'il y a dans l'eau, donc c'est un cas particulier où l'eau d'une rivière peut être mieux qu'une eau de pluie, par exemple. D'accord. Moi, j'utilise de l'eau de pluie que je récupère dans une cité en même temps. Donc là, on a à peu près le procédé pour faire une encre noire. J'ai vu dans votre livre que il y avait... C'est incroyable. En fait, on peut faire toutes les couleurs qu'on a envie. Notamment, moi, j'avais adoré la violette. Qu'est-ce qui diffère entre une encre noire et une encre de couleur ? Le procédé, comment il est modifié pour avoir une encre de couleur ? Alors, le procédé est très différent parce que pour l'encre noire, on a parlé de la réaction de thaline-fusphère, alors que pour d'autres couleurs, il n'y a pas besoin de cette réaction. Alors, le phytolac, en particulier, il peut être utilisé tel que... On peut l'utiliser en écrasant des belles de phytolac et on obtient un jus rose magnifique. Donc ça, c'est sympa. À ce jus-là, justement, donc on n'ajoute pas de sel métallique, on n'a pas besoin. Non. Par contre, on continue à mettre notre gomme arabique et notre conservateur si on veut utiliser l'encre plus tard. Après, c'est le même procédé. Oui, sauf que le phytolac, c'est une encre qui est vraiment très fragile et très instable. D'accord. Et donc, le phytolac, il va mieux l'utiliser immédiatement parce qu'il se conserve très, très mal. En fait, même avec un conservateur et une gomme arabique, si on conserve cette encre rose dans un flacon, très vite, il va perdre sa couleur rose. D'accord. Donc, toute cette famille de colorants qui s'appelle les anthocyanes, enfin, tous ces colorants, les anthocyanes sont très fragiles. Donc là, on a vu pour les encres noires, on a vu pour les encres de couleur. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu le procédé de l'encre de chine ? Vous aviez parlé de plantes incinérées. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le process ? Les chinois utilisent de la scu. Alors, par exemple, pour vous expliquer, quand vous mettez, par exemple, un cône de papier au-dessus d'une bougie, enfin, au-dessus de la flamme d'une bougie, vous voyez, vous vous faites brûler une bougie et vous mettez un cône de papier au-dessus, vous allez récupérer, en fait, une espèce de suie noire qui va se déposer sur le papier. Oui. C'est comme de la suie. Et ça, vous pouvez le récupérer pour faire de l'encre de chine. Alors, les chinois ne sont pas exactement comme ça, mais c'est ça le principe, c'est faire brûler un résineux ou enfin, des plantes. Ils ont plein de recettes différentes depuis des millénaires qu'ils en fabriquent. Et ils récupèrent cette humaine noire qui est en fait du carbone pur, quasiment. Et ils rajoutent une colle. Alors, une colle animale comme la colle des bénistes, enfin, la colle de peau de lapin, comme on dit, ou en diverses coles. Voilà, ça, c'est le grand principe. Après, ils ont plein, plein de recettes différentes. Mais d'accord, c'est pour expliquer un peu... Mais c'est ça le principe. Oui. D'accord, OK. C'est très clair. Oui, donc, c'est vraiment pas du tout la même chose et d'où l'utilisation. Donc, l'encre de chine était utilisée plutôt au pinceau et vous disiez l'encre noire de Galle de chine plutôt, on pouvait, avec des plumes, etc., écrire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, donc, on a parlé des encres, les différentes fibres qui donnent le papier. Vous abordez ce sujet-là dans votre livre. Donc, parler un peu du papier, les différents types de papier. J'ai vu qu'il y en avait plein. J'ai lu papier chiffon, papier couché, japonais, papier verger, papier de riz. J'ai vu qu'il y avait aussi eu du papier de chambre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différents papiers et actuellement, quelle serait du coup la qualité du papier qui serait la plus adéquate à une encre qu'on pourrait faire nous-mêmes chez nous ? Quel grammage, quelles caractéristiques devrait avoir ce papier ? D'abord, il faut un papier qui soit un petit peu épais parce qu'une encre, c'est de l'eau, en fait. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est le pH du papier. C'est-à-dire que sur un papier, par exemple, le papier blanc qu'on utilise pour les photocopies ou autre, le papier est un peu acide et du coup, les encres, surtout les encres colorées, virent et ne sont pas très belles. Et ce n'est pas un problème qui est spécifique aux encres végétales, c'est que les gens qui font des aquarelles, par exemple, utilisent un papier qui n'est pas du tout acide. Et je crois que certains papiers sont carrément traités à la chaux pour justement pas du tout être acides. Sinon, chaque papier est fait à partir de cellulose, de toute façon. Donc, ce sont des plantes qui ont des fibres comme les lins, le chanvre, le coton. Bon, j'achète du papier aquarelle. Et donc, ça, ça fonctionne très bien pour l'application des encres ? Alors, pour les encres, c'est plus facile de travailler avec des plantes qu'on cueille parce qu'on n'a pas besoin d'énormément. On a besoin de beaucoup moins de matière que pour la teinture. Pour la teinture, il faut vraiment une de grandes quantités de plantes. Il faut quasiment un kilo de plantes par kilo de laine ou de soie, par exemple. Et du coup, il faut quoi ? C'est quoi le ratio pour faire de l'encre ? En plus, on n'a pas besoin d'une grosse quantité. Qu'est-ce que ça représente ? C'est une poignée ? C'est quelques grammes ? Vous pouvez nous expliquer le ratio ? Je crois qu'il faut 12 grammes de galles pour faire un petit flacon de 10 centilitres. Vous voyez, c'est pas beaucoup. D'accord. Donc, moins de ressources prélevées et on peut prendre des choses du coup de... Donc, vous, votre fournisseur, en fait, c'est la nature autour de chez vous et les plantes locales, quoi. Ok. C'est ça. Du coup, la question fournisseur ne se pose pas. Est-ce que l'utilisation d'encre végétale pourrait être réemployée à grande échelle ? Il y a des essais en ce moment puisque j'ai vu que les imprimeurs faisaient des recherches sur les encres végétales. D'accord. Donc, je pense que c'est possible, oui. Je n'ai pas réussi à connaître la composition des encres qui sont actuellement utilisées en imprimerie. Je sais qu'elles sont beaucoup plus huileuses, mais bon, ça, c'est des adjuvants. D'accord. Bon, pour ce qui est de l'encre noire, je pense qu'il n'y aurait pas de problème, mais pour les encres de couleur, il y a quand même un problème de stabilité, sans doute, avec les encres végétales. D'accord. Est-ce que vous avez une autre manière de transmettre ce que vous savez ? Est-ce que vous faites des ateliers ? Est-ce que vous intervenez dans les écoles ? Qu'est-ce que vous faites pour transmettre tout ce que vous avez appris au contact des plantes ? Oui, je fais des ateliers avec des enfants ou même des adultes. Par exemple, autour de chez moi, il y a des structures qui accueillent des groupes, donc des classes, des centres de loisirs, etc. Et donc, c'est très intéressant de faire ça avec soit des adultes, soit des enfants, parce qu'il y a tellement d'histoires à raconter autour de l'encre. Tout à l'heure, on parlait de recettes médiévales et puis de la chimie. On peut parler de tellement de choses. Les galles de chènes aussi, on n'a pas parlé des galles, mais c'est... J'aimerais bien que vous expliquiez. Les galles, c'est... Allez-y, expliquez-nous, parce que c'est vrai que c'est un truc quand même incroyable. Alors, rapidement, parce que c'est un gros chapitre quand même, les galles. Les galles, ce sont des excroissances, enfin, des modifications de la plante suite à une... soit une attaque d'insectes ou d'un virus ou d'une araignée. Et la plante, donc, suite à cette intrusion, la plante réagit en fabriquant... Alors, il y a énormément de sortes de galles, en fait. par exemple, souvent, les gens connaissent le baie des gares, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est une espèce de touffe rose qu'on trouve sur les aiglantiers. Non, ça ne vous dit rien ? Non, je n'ai pas d'aiglantier dans mon coin. Bon, ce n'est pas grave. Mais disons que la forme n'a rien à voir avec la galle de chêne qu'on utilise pour faire de l'oncle. Tout ça pour vous dire, il y a énormément de sortes de galles. Des galles qui sont produites par des chênes, celles qui nous intéressent, il y en a plein de sortes aussi parce qu'il y a une sorte de galles par espèce d'insectes qui attaquent l'arbre, enfin qui attaquent c'est beaucoup dire, mais en fait ce qui se passe c'est que l'insecte qui est une petite guêpe de cynips pond un oeuf dans un bourgeon de chêne de chêne réagit en entourant l'oeuf puis la larve qui se développe par une espèce de structure spongieuse qui finit par former une boule de, une boule de, mettons, ça peut aller de 1 cm de diamètre à 2-3 cm de diamètre. Et donc cette boule qu'on voit assez souvent sur les chênes ça n'est pas le fruit du chêne puisque on sait bien que le fruit du chêne c'est le gland c'est autre chose c'est une structure qui est légère spongieuse et qu'on peut récupérer par terre à l'automne parce qu'elle tombe toute seule et cette gale est très très riche en tannins c'est pour ça qu'on l'utilise. Et la larve qui est à l'intérieur elle peut sortir ou pas ? Alors donc la larve elle se développe pendant 2-3 mois elle est en fait protégée par la structure spongieuse que le chêne a fabriqué donc elle est à l'abri elle est à l'abri du froid et donc elle se développe jusqu'à devenir l'imagos c'est-à-dire l'insecte avec des ailes comme la petite guette et donc l'insecte sort de la gale au printemps où on était et donc enfin non à la fin on était et c'est pour ça que quand on récolte des galles souvent on voit un petit trou qui est la porte de sortie de l'insecte d'accord ok c'est incroyable cette histoire c'est très très riche en tannin admettons il y a je ne sais plus 30% de tannin d'accord sur la partie un peu question plus plus rapide dans le sens est-ce que vous pourriez nous parler de vos sources d'inspiration ou des personnes inspirantes qui ont fait qu'à un moment vous avez voulu vous orienter plus vers le monde du végétal et les encres et la teinture quels ont été les déclencheurs vivre à la campagne en fait c'est tout simple parce que quand on vit à la campagne on est environné de nature et de plantes justement et c'est là qu'on se met à regarder et à découvrir vraiment la richesse du monde végétal le fait de plus habiter dans une grande ville dans un premier temps ça crée un petit peu de frustration parce qu'on ne peut pas aller dans des expositions les musées etc mais on se rend compte au bout d'un moment qu'on a une grande richesse autour de soi et voilà quoi Qui fédère aujourd'hui selon vous autour du sujet de la couleur végétale donc que ce soit l'application dans les encres la teinture tous les domaines d'application de la couleur végétale bon je ne suis pas très au courant de ce qui se passe aujourd'hui parce que j'ai un peu quitté le monde de la teinture mais enfin pour moi ça reste quand même Dominique Cardon qui est vraiment pour moi la référence ultime Quels événements sont à ne pas louper selon vous autour de la couleur végétale est-ce que vous en avez ou vous personnellement vous ne les loupez Alors j'ai eu la chance d'assister au colloque international sur les teintures naturelles à La Rochelle alors je ne sais plus en quelle année c'était c'était quand même pas mal d'années Je crois que c'était 2011 Ce colloque ? 2011 on en a parlé Améla Saillette elle m'a parlé de 2011 ok C'est ça c'est ça c'est ça c'était vraiment formidable parce que ce colloque il a lieu tous les ans ou tous les deux ans je ne sais plus mais à travers le monde et cette année-là il était en France et donc j'ai pu y aller pendant 5 jours c'était vraiment fantastique d'entendre tous ces gens qui travaillent sur la teinture en plus tout le monde était habillé d'une manière extraordinaire les japonais étaient en kimono de soie teint les africaines avec leur tissu incroyable aussi l'Amérique du sud enfin c'était vraiment un moment formidable que j'ai trouvé c'était très très motivant maintenant le colloque je ne sais pas s'il se trouve en Asie ou je ne sais pas où dans le monde c'est un peu plus loin c'était très intéressant d'y aller c'est beaucoup plus loin c'était l'événement oui ok si vous étiez une plante teintoriale laquelle seriez-vous et pourquoi ? j'ai lu cette question je n'ai pas trouvé de réponse quelle est en tout cas celle que vous préférez par exemple l'encre que vous préférez faire elle est avec quel végétal ? l'encre noir c'est quand même la plus facile à faire bon donc on va dire on va dire le chêne quoi oui voilà je vous aide un petit peu mais moi je dirais je suis assez fan de la feuille de ronce ah oui vous l'avez parce que la feuille de ronce elle est très facile à récolter oui elle est très facile à récolter au printemps enfin il faut mettre des gants quand même mais on obtient un noir de fumée enfin non un gris fumé qui est vraiment je trouve très très beau et il faut à peu près combien de feuilles vous récoltez parce que moi j'ai un tout petit pied de roncier qui est là et je me dis peut-être qu'il y a moyen que je m'entraîne il faut à peu près combien de feuilles pour faire une encre de ronce il faudrait quand même une bonne casserole bien tassée avec des feuilles il faudra attendre un petit peu vous faire une balade dans la campagne ok bon je vais essayer à chaque fois que j'ai des invités ça me donne envie de pratiquer alors qu'au début enfin bref c'est génial je suis ravie d'avoir vos la feuille de ronce me titille du coup parce que ça fait déjà vous en avez parlé déjà avant en disant que ça avait une belle couleur donc je voudrais bien essayer quand vous faisiez de la teinture votre fibre de prédilection c'était quoi ? la soie la soie ok et alors forcément c'est rare qu'on me cite la soie est-ce que vous pouvez me dire j'ai entendu parler que la soie prenait comme la laine très bien la couleur végétale mais quels sont selon vous les avantages de travailler la soie en teinture ? déjà la soie avant d'être teinte elle est déjà magnifique et elle prend très très bien la couleur c'est-à-dire que ça donne un petit peu de teint avec toutes les nuances des couleurs végétales et toutes les harmonies de couleurs mais en plus sur la soie ces couleurs sont lumineuses ce qui n'est pas toujours le cas en tout cas avec les fibres végétales c'est beaucoup plus rarement le cas d'accord est-ce que vous auriez des livres donc à part les vôtres mais que moi je vais recommander parce que franchement comme je vous l'ai dit avant qu'on commence l'épisode donc le livre bleu parce que tout le monde l'appelle le livre bleu teindre avec les plantes donc c'est vraiment toutes les explications sur la teinture végétale avec les ponts avec la chimie nécessaire pour comprendre ce qu'on fait c'est traité par grandes catégories de couleurs donc ça aide quand on a un projet teinture à peu près à peu près clair ça aide à s'y retrouver très vite franchement il est top et alors franchement mon coup de coeur mais il faut que je le finisse je vous ai dit j'ai pas eu le temps de terminer tellement j'ai pris de notes c'est celui donc sur les encres de plantes où là vous faites donc il y a beaucoup de ponts avec l'histoire et on apprend plein de choses qui sont quand même dans notre quotidien on apprend plein de choses vous y faites toujours les ponts nécessaires avec la chimie pour que on comprenne bien ce qu'on fait on comprenne bien pourquoi ça réagit comme ça et il y a la présence dans vos deux bouquins d'énormément de plantes à chaque fois vous faites toujours le parallèle avec les plantes c'est hyper illustré et franchement je suis sûre que j'aurai encore des questions quand j'aurai fini ce livre là donc je me permettrai de vous faire un petit mail mais à part ces deux livres là Elisabeth quel livre vous recommanderiez aux personnes qui nous écoutent soit sur les encres soit sur la teinture ou soit sur la couleur en général alors sur la couleur en général il y a les livres de monsieur Pastoureau qui sont toujours passionnants Michel Pastoureau vous avez sûrement déjà lu je connais des livres par couleur je connais de noms je vois les livres parce qu'ils sont très enfin voilà c'est très clair on voit qu'il on le repère tout de suite par contre je n'ai jamais lu de livre et vous êtes la troisième à m'en parler en me disant quand même c'est la base donc je pense que je vais m'y mettre et j'ai même eu des personnes qui m'ont dit mais pourquoi tu n'interviews pas monsieur Pastoureau donc bon il va falloir que je creuse ce sujet mais voilà j'entends bien et du coup il y en a un en particulier vous qui vous a plus plu ? tous enfin je ne les ai pas tous mais ils sont tous passionnants d'accord et puis parce que c'est un travail d'historien aussi et le travail d'historien c'est vraiment passionnant d'ailleurs je voulais ajouter quelque chose à propos des sources que j'ai utilisées pour écrire Ancre il y a quelque chose de formidable enfin sur internet ce qui est formidable c'est qu'on peut accéder à des sources sans se déplacer et en particulier la Bibliothèque Nationale de France un site qui s'appelle Gallica et dans lequel on peut consulter des livres anciens et en particulier des livres des inculables du Moyen-Âge et moi j'invite les gens qui s'intéressent à l'histoire de ces encres à y aller parce que vraiment on peut voir page par page les écrits de l'époque et en plus leur moteur de recherche est absolument parfait c'est à dire qu'avec un mot-clé on peut trouver exactement le chapitre la page ou ce mot-utilisé dans le livre enfin vraiment je trouve que Gallica c'est un outil incroyable d'accord je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode de Gallica et c'est la BNF Banque Nationale Banque Bibliothèque Nationale Française c'est ça ? oui il est un peu tôt bibliothèque oui bibliothèque pas bon désolée ok donc on va dire donc monsieur Passoureau et Gallica donc je mettrai les liens dans votre descriptif d'épisode Elisabeth une question qui va vous vous mettre un peu soit vous faire rire soit vous vous mettre mal à l'aise quelle est votre plus grande fierté dans le domaine de la couleur qu'est-ce que vous êtes ravie d'avoir accompli jusqu'à présent alors en fait j'ai quand même une certaine fierté pour quelque chose mais c'est pas vraiment le domaine des couleurs j'ai aussi écrit un livre sur la géométrie dans le monde végétal il y a des gens qui me disent qu'après avoir lu ce livre ils regardent les plantes d'une manière un petit peu différente et ça alors ça vraiment j'en suis très fière parce que si je peux apporter ça aux gens le fait d'être un peu plus attentif et de regarder un peu en détail les formes de fleurs les formes de les ramifications les enfin les formes de feuilles etc les l'anatomie d'accord c'est ça c'est ça donc regarder les plants c'est quelque chose qui finalement s'apprend on le fait pas forcément naturellement surtout quand on vient de ville on se dit la campagne c'est pas très intéressant et en fait quand on se met à regarder c'est assez facile d'accord je ne l'ai pas celui-là donc vous m'avez motivé c'est bon je vais aller me le procurer parce que j'avoue que ça aide en tout cas moi j'ai du mal des fois à identifier la famille dans laquelle se trouvent certaines plantes et c'est vrai que quand on regarde l'anatomie de la plante ça nous donne quand même quelques indices donc c'est aussi intéressant de regarder cet aspect là j'avais une avant-dernière question quels sont vos projets Elisabeth pour la suite est-ce qu'il y a un projet de livre est-ce qu'il y a un autre projet qu'est-ce que vous pouvez nous partager alors dans la famille je m'intéresse aux plantes j'ai un projet sur lequel j'ai commencé enfin j'ai commencé à travailler déjà cet hiver la relation entre les plantes et les ondes les ondes sonores d'une part et les ondes électromagnétiques d'autre part alors pour moi c'est un gros travail parce que en fait je n'y connais pas grand-chose au départ donc là ce n'est pas tellement de la chimie c'est plutôt de la physique donc il a fallu d'abord que je comprenne un peu ce que c'est que les ondes électromagnétiques je vais continuer parce que c'est vraiment un sujet qui est très d'actualité il y a beaucoup de chercheurs beaucoup de biologistes qui font des études là-dessus parce qu'on n'y connaît rien du tout on ne sait pas quelle est l'influence par exemple des ondes électromagnétiques artificielles qu'on crée avec l'électricité tout ça on ne sait pas du tout quelle influence ça peut y avoir sur les plantes et puis on se rend compte que aussi les plantes réagissent aux sons qu'elles émettent des sons qu'elles émettent des champs électriques ou des champs magnétiques enfin il y a tout un champ de recherche énorme et donc voilà c'est ça qui m'intéresse en ce moment ah ok génial et la dernière question qui est à qui vous aimeriez que je passe le micro pour que cette personne vienne témoigner partager et transmettre son message à qui vous pensez je pense à Betty de Paris je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler d'elle elle travaille beaucoup sur le bleu indigo d'accord parce que j'ai vu que vous aviez interviewé David Saint-Andreux dans le sud oui Betty de Paris elle est à Paris et elle connaît très bien les teintures japonaises d'accord et il me semble qu'elle aurait beaucoup de choses à dire sur le bleu indigo ok d'accord je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Areco Vert A-R-T E-C-O V-E-R-T pour y découvrir le nom des prochains invités je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix c'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale merci à tous Sous-titrage ST' 501